Les épreuves écrites du BPC débutent marty 27 juillet sur le territoire national. Les différents centres de la ville se préparent à travers les dernières consignes données aux surveillants et aux élèves tout en respectant les mesures barrières. La responsable du centre du CGPTB, Ampaka, évoque les préparatifs dans son centre. Nous sommes là, maintenant je suis en train de tenir ma réunion technique avec mes membres des commissions et après nous aurons à préparer notre centre. Effectivement, les consignes ont été données par le ministre, donc nos notes que nous avons, nous allons respecter nos mesures barrières. Pendant que nous aurons à préparer nos salles, les mesures barrières seront respectées. Aux membres des commissions, je leur demande d'être responsables, être dignes, faire leur mission que l'État leur a confiée correctement. Et aux enfants, je leur demande de ne pas se paniquer, d'être sereins. Ils ont travaillé pendant toute l'année, c'est maintenant le temps d'évaluer leur travail sans peur qu'ils viennent pour travailler. Deux candidats au BPC nous parlent de leur motivation à la veille du lancement des épreuves. Tout se passe à merveille, tous les numéros, on a déjà vu. Ce qu'il nous reste d'aller vérifier les centres. Oui, je suis prêt. Je suis hyper méga prêt. Je suis à l'aise et j'attends justement ça. Signalons que les élèves du CGPTB ont été repartis dans plusieurs centres, en l'occurrence 30 mars 1970, CPT Isaac, Sainte-Claire, PTBA, Pombou Benjamin et Ivan Manningou. L'examen se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Il convient de préciser que du côté du collège d'Ongoyo, où notre équipe s'est rapprochée également du chef de centre pour avoir les dernières consignes à cet examen, ce dernier n'a pas voulu se prêter au micro de nos reporters en l'absence d'une autorisation du jury principal ou du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.